Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors on va démarrer tout de suite, étant donné que les élèves, ça rentre très graduellement, mais si on veut avoir le temps que tous nos candidats et nos candidates qui vont faire le défi, tête rasée, ce midi est le temps d'avoir la coupe de cheveux. On va commencer tout doucement. Les gens qui vont se joindre à nous vont le faire discrètement. Alors dans un premier temps, je veux vous souhaiter la bienvenue à ce troisième gala Le Camp des Filles, tête rasée. C'est notre troisième déjà, la troisième année consécutive où nous tenons cet événement. Pour animer avec moi Anne, la présidente de l'école. Donc on essaiera d'animer ça pour prendre ça la crise dynamique jusqu'à 1h20. Le Camp, vous aurez l'occasion pendant ce gala, on est bien attentif tout le monde? On est bien attentif tout le monde pour bien entendre? Alors on aura l'occasion donc pendant l'heure du midi de vous expliquer un peu ce qu'est Le Camp, ce que fait Le Camp. Mais dans un premier temps donc, je vais inviter Anne à nous présenter officiellement chacune des personnes qui feront le défi ce midi, qui vont se joindre à nous, qui vont venir s'asseoir ici devant. On pourra tout de suite après commencer avec nos coiffeuses qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Donc Anne, je te laisse le soin de les présenter. On va se placer pour qu'il puisse passer devant nous autres. Viens par ici. Alors on va les applaudir chaleureusement, chacun leur tour, une fois qu'Anne les aura présentées. Alors Anne, à toi, on va vous les présenter dans l'ordre où ils feront le défi tout à l'heure. Anne? Donc, nos participants sont Patrick Côté-Lebrun, cinquième secondaire. Applaudissements Indélique Cyrilier, cinquième secondaire, lui aussi. Applaudissements Yves Poirier, renseignant d'anglais. Applaudissements Lucas Cloutier, cinquième secondaire. Applaudissements Jérémy Laroche, cinquième secondaire. Applaudissements Anna Stopp, quatrième secondaire. Applaudissements Jérémy Laroche, cinquième secondaire. Applaudissements Et finalement, Sabrina Bruet, troisième secondaire. Applaudissements Alors, même s'il ne leur restera pas beaucoup de cheveux à la fin de l'heure du midi, on a fait appel à deux professionnels qui vont faire quelque chose du beau travail, que ce soit très beau. Surtout que, comme vous le savez, pour les filles, on doit garder les cheveux, parce que les cheveux serviront à faire des perruques, alors on veut que ce soit fait dans les règles de l'art. Alors, pour vous présenter les deux coiffeuses, Anne, tu les présentes, tu parles un petit peu de leur salon, puis on nous dira un petit mot s'il va falloir. Donc, je vous présente Andréanne et Alexandra de l'Institut Zone unique, qui est située à Saint-Jean-Cris-Oston, mais seront aujourd'hui bénévolement pour raser nos participants. Je vais vous dire un petit mot. En fait, chers collègues, moi, ce qu'on vous propose ici, c'est aussi, on vous donne un petit cadeau qui est un peu de l'art de rabais. Donc, ceux qui voudront avoir un couple de cheveux, ceux qui voudront avoir, en fait, un peu de l'art de rabais, vous pourriez, à la fin, venir vous chercher un petit pot. Alors, il risque d'y avoir un peu de l'art. Bien. Alors, question que ça s'enchaîne bien et que tout le monde ait le temps, comme je vous l'ai dit, de croire avoir, de faire leur défi. On va tout de suite inviter les deux premiers participants à s'installer. On va déjà commencer, puis on vous explique après ça un petit peu pour quelles raisons. Alors, Anne, tu les présentes. Donc, Patrick, Patrick et Frédéric, je vous invite à vous asseoir. Alors, je pense que tous nos participants, cette année, ont demandé la Coupe intégrale. Donc, c'est vraiment, il n'y a personne pour qui ce sera graduel. Ça va vraiment être la totale, comme on dit. Alors, on les laisse s'installer. Merci. 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 Merci.